Média 40 est allée à la rencontre d'une équipe Benjamin de gymnastique artistique qui s'est qualifiée il y a 15 jours pour la finale de la Nouvelle Aquitaine, l'équivalent des demi-finales des championnats de France. Les fondateurs des cadets de Gascogne seraient fiers de voir que plus de 100 ans après, les Benjamins portent haut les couleurs du club dans le pays. La gymnastique artistique comporte le passage sur quatre agrès, la poutre, les barres asymétriques, le sol et le saut. Les coachs Aurélie et Laurie entraînent plusieurs équipes, mais l'équipe Benjamin, 10-13 ans, est celle qui a sans conteste le meilleur niveau. Les demi-finales de Poitiers approchent et les athlètes redoublent d'entraînement. Les différents gabarits de cette équipe se complètent. Si les barres asymétriques demandent de la force, la poutre, elle, demande beaucoup d'équilibre. Les benjamins s'encouragent et se corrigeant. La poutre, j'ai aussi elle-même. Bien ! En fait, on dit les défauts de l'œil, il faut soigner les sous-défauts. Si Lily excelle au saut, victoire au bar, Maïténa et Jad à la poutre, c'est Lali qui excelle au sol. Mais pour arriver à un tel niveau, combien d'années de gym faut-il ? Moi, ça fait 5 ans que je suis là, 5 ans que j'ai collé. Non, parce qu'on est arrivés en même temps toutes les deux. 5 ans à peu près, j'ai deux. 5 ans-y ? Oui. Comment ça ? 7 ans ou 6 ans ? 5 ans. 5 ans, c'est maintenant. Nous, c'est 5. Oui, 6 ans, parce que j'ai 11 ans. Moi, c'est la ferme à 5e année qu'on se serait, quand j'ai 11 ans. Qui c'est qui a commencé le plus tôt, la gym, là ? Moi, j'ai fait de la baby gym. Moi, j'ai pas fait de baby gym. De la baby gym ? Mais c'est pas de la gym. Oui, c'est pour les couper, on marche sur les tapis. Ben, c'est baby gym. C'est de la gym pour les bébés. C'est des parcours, comme c'est pas de la gym. Les Benjamines s'entraînent le lundi soir et le vendredi soir pendant une heure et demie et parfois le mercredi. Lundi, mercredi, vendredi, tout perfectionné. Après, il y a plusieurs groupes. Parfois, il y a juste des personnes qui font le lundi, vendredi. D'autres qui font le mercredi, vendredi. Moi, je dirais que c'est plutôt le mercredi, vendredi et le mercredi optionnellement. Ah oui, il y a aussi le lundi et le mercredi. Et comment vit cette joyeuse équipe ? Bien. Un peu trop pipelette, des fois, mais... Comment vit ce groupe, alors ? Non, il n'est pas mal. Il y a une bonne équipe. Elle avec moi depuis le début. Lily m'a été là depuis un an et demi. Enfin... Avant, tu étais avec l'air. Victoire, pareil. C'était très long parce que j'étais deux ans ici. Quand j'étais trois ans avec moi, je suis venue ici. Voilà. On va dire un an et demi, l'année dernière. Oui. Un an et demi. Et Jade, la petite dernière, huit mois, on va dire. Saint-Sevée est donc la seule équipe landaise qualifiée pour Poitiers et espère encore faire mieux. Ouais, d'aller le plus loin. Après, bon, il y en a... Là, pour Poitiers, on n'était pas... C'était pas gagné. Voilà. Voilà. Il n'y avait que 14 équipes qualifiées sur 49. Donc, on y était vraiment... Ok. Voilà. C'est quoi, on est arrivés. On va tenter la dernière qualif pour aller au Chalot. Ok. Ok.